Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous répondre, je vais répondre à la question mais comment apprendre efficacement la grammaire et ou la conjugaison ? Comment retenir toutes ces règles qu'on apprend ? Comment faire pour ne pas que ça bloque mon oral ? Tout simplement, comment retenir tout ça et ne pas être bloqué ? Jingle ! Alors juste avant de répondre à cette question, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici, non c'est juste ici en fait, pour le télécharger pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Donc aujourd'hui je vais répondre à cette question, comment apprendre la grammaire efficacement ? Alors ça je m'adresse aux personnes qui travaillent soit avec un livre de grammaire, soit avec les fiches pédagogiques d'anglais ou d'espagnol. Donc déjà la première chose, l'erreur à ne pas faire, c'est n'essayez pas de tout mémoriser par cœur. N'essayez pas de tout comprendre immédiatement quand vous lisez pour la première fois ces règles de grammaire ou de conjugaison. Alors vous allez me dire c'est contre-intuitif ce que je dis parce que c'est ce qu'on essaie de faire depuis qu'on apprend les langues à l'école, on essaie de tout comprendre immédiatement. Mais en fait il y a un problème avec ça, c'est que ça va bloquer à l'oral. Quand vous essayez de parler avec quelqu'un, ça bloque pour plusieurs raisons. Il y a déjà le fait d'avoir peur, d'être jugé, de faire des erreurs, etc. Mais il y a surtout cette deuxième raison qui est de, en fait, de vouloir être trop parfait. C'est-à-dire qu'il y a ce biais de la perfection, c'est que vu qu'on travaille beaucoup sur l'écrit, sur la compréhension de ces règles, le fait de comprendre toutes ces règles de grammaire, eh bien au moment de l'oral, on va mentaliser et on va se dire « Ah mais je connais cette règle, il y a tout un cheminement qui va se faire dans la tête ». Et du coup on va bloquer à l'oral et on ne va pas parler de peur de ne pas réussir à retrouver la construction qu'on a apprise et surtout de l'avoir oublié entre-temps. Ça, c'est un blocage à l'oral. Donc ayez conscience de ça. Et surtout, moi ce que je vous recommande, ma stratégie, en fait, elle fonctionne totalement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser sur la grammaire, la conjugaison, dès le début de l'apprentissage. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas important parce qu'effectivement, pour pouvoir bien parler une langue, il va falloir à un moment bien comprendre tous les concepts, toutes les structures. Mais ce n'est pas votre priorité au départ. Moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt de travailler à l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, dans votre fiche pédagogique, vous lisez une règle pour la première fois. Très bien, vous la lisez, vous la laissez infuser. Vous n'essayez pas, si vous sentez qu'à la première lecture, deuxième lecture, ça ne rentre pas, ne restez pas bloqué. N'essayez pas de vous forcer à dire « Ah, mais il faut que je comprenne, il faut que je comprenne. » Et du coup, ça crée de la frustration et ça crée un blocage. Et en attendant, vous n'allez pas avancer dans votre apprentissage. Alors qu'en fait, c'est vraiment l'inverse qui va fonctionner. C'est que si vous lisez, ok, vous laissez infuser, vous laissez la frustration de côté, vous laissez ce blocage de côté. Vous l'avez lu, vous passez à autre chose. Vous avez évidemment d'autres ressources que vous utilisez dans votre routine de langue. Si vous suivez les autres vidéos dans lesquelles je vous donne des conseils d'organisation sur comment bien maîtriser une langue. Et le truc, c'est qu'ensuite, vous allez continuer à repérer, à utiliser d'autres ressources. Et ce que vous allez faire, c'est que dans ces autres ressources, vous allez faire du repérage. C'est-à-dire que vous allez être en mode curieux, en mode je me pose des questions. Si par exemple, vous regardez une série avec des sous-titres de la langue, donc surtout pas en français, eh bien, vous allez vous poser des questions en vous disant mais pourquoi on utilise cette structure-là ? Mais pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et là, au moment où vous allez vous poser la question, vous allez vous dire « Ah, il me semble que j'ai lu ça quelque part, mais je ne sais plus ce que c'est exactement. » Et là, vous allez être dans une position où c'est vous qui allez chercher la réponse. C'est-à-dire que vous allez retourner dans vos fiches pédagogiques ou dans votre livre de grammaire où vous allez poser la question à quelqu'un. Et là, le fait de poser la question, vous êtes dans une posture où vous allez pouvoir recevoir la réponse. Vous allez être en mode récepteur. En fait, et là, vous allez beaucoup mieux comprendre le pourquoi du comment. Et là, je vais reprendre une phrase que mon prof de guitare m'a donnée et que je trouve vraiment pertinente et qui colle totalement à cet exemple. C'est que quand vous posez la question, ça veut dire que vous êtes prêt à recevoir la réponse. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher les règles une fois que vous vous posez la question parce que ça va venir s'ancrer plus facilement. Non seulement, ça va être plus facile. Et en plus, vous allez la mémoriser parce que l'encre de la compréhension, là, qui est là, va vous permettre de mémoriser plus facilement. Et pour rebondir sur l'exemple que je vous ai donné avec mon prof de guitare, en fait, moi, je démarre. Je suis totalement débutante dans l'apprentissage de cet instrument. Et il m'expliquait l'arpège. Et je ne sais pas pourquoi, les connexions ne se faisaient pas. Les fils ne se touchaient pas. Et je captais, mais alors, pas du tout ce qu'ils me disaient. Et je me disais, ok, ok. J'ai essayé de ne pas être frustrée, à me dire, ah, mais je ne comprends pas, mais pourquoi ? Mais je suis bête, mais je perds confiance, etc. Ça, c'est le premier réflexe qu'on a instinctif. Et moi, maintenant que je comprends comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne notre assimilation face à l'apprentissage, eh bien, je laisse tout ça de côté. Je dis, ok, je n'ai pas compris, ce n'est pas grave, je vais laisser un fusée. Je vais laisser du temps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a continué sur autre chose, on a fait d'autres choses. Et quelques semaines après, là, mes fils se sont touchés. Et je me suis dit, ah ! Et là, j'ai posé une question à mon prof de guitare sur l'arpège. Et là, ça a tout débloqué. Je dis, ah, mais oui, mais c'est bon, j'ai compris. C'est tout bête, en fait. Mais je n'étais pas dans une position de comprendre, de recevoir à cette période où il a voulu me l'expliquer. Et ça, j'ai la chance, c'est qu'il comprend très bien cette stratégie. Et donc, maintenant, c'est beaucoup plus fluide pour moi. Et c'est la même chose avec la guitare. Donc, le plus important pour maîtriser la grammaire et la conjugaison, c'est que vous ayez ce genre de moment de déclic parce que ça va être beaucoup plus efficace pour vous. Mais en plus, ça va être beaucoup plus facile. Et j'aime bien donner cet exemple aussi c'est que quand, par exemple, le yoga, vous savez que maintenant, voilà, j'allais faire mon petit voyage en Inde, ça m'a totalement débloquée avec le yoga, etc. Et le yoga, ce que je dis au début, là maintenant que je donne un peu quelques cours, c'est que les gens me posent la question, mais est-ce qu'il faut être souple pour faire du yoga ? En fait, j'y viens. Il y a toujours un rapport avec la grammaire, la conjugaison. C'est comme si vous me demandiez, mais est-ce qu'il faut être capable de courir un marathon avant de démarrer la course à pied ? Vous comprenez bien que non, c'est la pratique qui va vous permettre d'arriver à ce résultat. Donc, quand vous démarrez le yoga, il y a des gens qui vont, voilà, on va se plier en deux, on va mettre ses mains au sol, et d'autres qui ne vont pas être capables de mettre ses mains au sol, mais un peu plus haut. Et quand vous démarrez la séance, c'est que vous allez aller jusqu'où vous pouvez, et au fur et à mesure de la séance, avec la respiration, vous allez pouvoir descendre de plus en plus bas. En fait, c'est ce qui se passe avec la grammaire, c'est que vous allez y aller petit à petit, vous allez laisser infuser, vous allez ne pas être frustré sur un mouvement que vous ne pouvez pas faire, mais vous allez avancer pas à pas, et ça va se débloquer peu à peu. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc voilà, ça c'était ma réponse sur comment apprendre efficacement la grammaire, la conjugaison dans une langue. Je vous invite à mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo pour me dire si ça vous aide, si vous y voyez un peu plus clair. Ah oui, et surtout très important, si vous utilisez les fiches pédagogiques d'anglais ou d'espagnol, ce que je voulais vous dire aussi, en corrélation avec le fait de ne pas rester bloqué, c'est que les fiches, ne vous obligez pas à les faire en une fois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a différentes règles de grammaire, de conjugaison, le vocabulaire essentiel, vous avez les exercices plus les corrigés. Ne vous mettez pas trois heures à votre bureau pour tout faire d'un coup, tout comme la simulation et le temps d'infusion dont vous avez besoin. Moi, ce que je conseille, c'est de le faire en différents morceaux. Par exemple, vous vous fixez une fiche pédagogique par semaine et vous y revenez. Ça vous laisse le temps d'assimiler et ça sera beaucoup plus facile à intégrer. Et ce que je voulais vous dire, surtout ne restez pas bloqué. Encore une fois, si vous avez un point que vous ne comprenez pas, continuez malgré tout avec vos fiches parce qu'en fait, l'avantage de ces fiches, c'est qu'elles sont assez répétitives. Parce que 20% d'une langue que vous allez apprendre, si vous vous basez sur les choses les plus utilisées dans la langue, vont se retrouver dans 80% de la langue en entier. C'est-à-dire que si vous apprenez les 20% les plus importants, vous allez les retrouver dans 80% des cas. Et les fiches sont construites de cette manière, ce qui signifie que ce que vous allez voir dans une fiche, vous allez le retrouver dans un autre contexte, dans d'autres fiches. On travaille vraiment sur la répétition justement pour que ça vienne infuser beaucoup plus facilement. Donc ne bloquez pas sur une première fiche, laissez-vous le temps, vous allez les retrouver par la suite. Donc maintenant, pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de votre organisation générale dans l'apprentissage. Maintenant que vous comprenez comment gérer les fiches en termes de grammaire, d'infusion, de conjugaison, etc., d'assimilation, la semaine prochaine, on parlera plutôt de routine de langue, d'organisation, comment optimiser votre apprentissage avec toutes les ressources que je vous conseille en parallèle. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un qui apprend les langues, qui voudrait progresser. Ça m'aidera à gagner en visibilité avec la chaîne et à aider encore plus de monde. Donc si vous voulez m'aider dans cette mission, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada